Ce monstre d'acier et de bruit qui va nous régaler, le plateau Prime Vidéo est en place, dans le volcan du stade Vélodrome. C'est le match de l'année, c'est le match peut-être pour relancer totalement la course pour le titre de champion. Bonjour à tous les amis, alors dans deux jours J-2 avant le classico, le match que tout le monde attend, on l'a eu en Coupe de France, Marseille a gagné 2-1. Là c'est de nouveau un classico, un choc entre les deux équipes qui sont à peine à 5 points, peut-être un match déterminant pour l'Olympique de Marseille pour aller peut-être pourquoi pas viser le titre, même si pour moi je pense encore que le PSG peut vraiment croire au titre, mais si le PSG perd, ça relance totalement la course au titre et Marseille a le droit de rêver à ce titre de Ligue 1. On va faire la composition que moi j'aimerais voir dans une défense à 3, la composition de l'Olympique de Marseille face à bien sûr le Paris Saint-Germain, où il y aura des options, il n'y aura peut-être pas Hakimi, Nuno Mendes risque d'être absent, après par contre il y aura Kylian Mbappé, il faudra s'en méfier, bon il n'y aura pas Neymar, mais Neymar c'est logique, il est tout le temps blessé, et on est parti pour faire le pronostic de ce classico OM PSG dans un vélodrome qui va être en feu, j'y serai, j'y serai, et j'espère se régaler, avoir des buts, et ça va être magnifique, alors bon, on va commencer par la composition que j'aimerais voir de l'Olympique de Marseille, alors tout d'abord, dans les buts, on ne bouge pas, Paul Lopez, bon là c'est sûr et certain, tu le gardes, en défense centrale, bon certes il n'y a pas un même bas, suspendu, Gigo, très incertain, Gigo blessé, ça, ça va faire très mal, mais pour moi je tenterai Kolasinac, Eric Bailly, et Valentin Rongier, je vais vous expliquer pourquoi, parce que je pense que Valentin Rongier peut faire cette association entre le 3ème défenseur, et le milieu de terrain, moi je ne veux pas de Balardi, Balardi me fait très peur face à Kylian Mbappé, je préfère un Rongier, face à Kylian Mbappé, qu'un Balardi, c'est pour ça que je fais reculer Valentin Rongier dans la défense à 3, Igor Tudor l'a déjà fait une fois, il me semble, et je pense même que c'était le match de Coupe de France contre le Paris Saint-Germain, alors pour moi je remets Rongier dans cette défense à 3, avec Eric Bailly, et bien sûr Kolasinac. D'un côté, Jonathan Klos, ça c'est sûr et certain que Klos, moi je le mets, de l'autre côté, Luno Tavares, qui est très moyen, mais de temps en temps il y a des fulgurances, un milieu, Vertu-Gendouzi, parce que pour moi je remets Gendouzi dans une position de milieu, parce que comme j'ai fait reculer, comme je vous l'ai dit, Rongier, c'est pour ça que moi je mets Gendouzi avec Jordan Vertu, et le trio, Alexis Sanchez, ça c'est sûr, c'est en pointe, avec Maninowski, ça je le garde, et puis après je tenterai Under, je mettrai Under pour le début, après en cours de match, pourquoi pas mettre un Dimitri Payet en cours de match, je parle pour peut-être les coupes pieds arrêtées, quelque chose comme ça, mais moi pour moi, l'attaque j'aimerais voir en Under, Sanchez, et Maninowski, peut-être Unai, mais Unai je pense que ça ne va pas trop le faire, peut-être rentrer en cours de match aussi, Vizinha pour moi, je le préserve, et je le mettrai plus face à Antti en Coupe de France, voilà mon compo, dites-moi ce que vous en pensez, ami Marseguet de la composition, que j'aimerais voir dimanche, et puis après, mon pronostic, je pense que ça va être un match hyper compliqué, je vois bien qu'il y en ait marqué dans ce match-là, et pour moi je partirai, allez, je vais tenter le 1-1, Marseille ou nul, bon, je pense que là je vais partir, allez, soyons fous, soit un 2-2 ou un 3-2 pour l'Olympique de Marseille, on veut avoir du spectacle, je pense que Marseille peut le faire, je ne vois pas Marseille perdre ce match, soit Marseille va rester à 5 points du Paris Saint-Germain, soit Marseille va revenir à 2 points, parce que moi je pense vraiment que Marseille a le potentiel de gagner ou de faire match nul face au Paris Saint-Germain, certes il y a Kylian Mbappé, Kylian Mbappé ça va être très compliqué, de l'arrêter, mais pour moi je vois un 2-2 ou un 3-2 pour l'Olympique de Marseille, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de la composition que je mettrai en place, et aussi de mon pronostic, on sera là, j'essaierai de faire un vlog au Stade Vélodrome, s'il ne pleut pas, s'il ne pleut pas, j'essaierai de faire un vlog, et voilà, on espère vraiment que l'Olympique de Marseille va nous régaler dimanche, et qu'on va gagner ce deuxième Classico et relancer totalement la course pour le titre. Ciao les amis, et normalement un vlog qui sortira lundi du match OM-PSG au Vélodrome, si le temps le permet. Ciao les amis, et... Alléluen.